Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater, il y a une compétition qui joue en ce moment, la FIFA Arab Cup, j'avoue que j'avais pas suivi, mais là le match qui s'est joué aujourd'hui, je l'ai regardé, il était absolument incroyable, un match entre le Maroc et l'Algérie, les deux équipes qui sont frontalières, tu vois ce que je veux dire, et le match, c'était un match de top niveau, un match de coupe du monde, 1-0 pour l'Algérie, égalisation du Maroc, 2 buts à 1 sur un but de malade de l'Algérien, oh là là, mais c'est quoi ce but qu'il a mis là ? Un but de je sais pas combien de mètres, une reprise, une demi-volée comme ça, il a lobé le gardien, ensuite, égalisation ensuite du Maroc, ça va jusqu'au pénalty, là, le gardien algérien Mboli, celui qui avait fait des ravages en coupe d'Afrique et en coupe du monde, il est là, il répond toujours présent, et il a sorti un tir de pénalty d'un joueur du Maroc, ce qui a fait qu'ensuite, les Algériens, qu'est-ce qu'ils avaient à faire ? C'était confirmé, ils ont mis leur but, et ça les envoie en demi-finale de la FIFA. Arab Cup, moi je connaissais pas cette compétition, elle est incroyable, tu te rends compte de toute l'ambiance qu'il y avait dans le stade là ? Les Algériens, ils sont partis avec leurs 16 joueurs dans un stade rempli de Marocains et ils ont répondu présents sur le terrain. Non mais c'est incroyable, on va pas se mentir que là, depuis un an et demi, je dirais même depuis 2-3 ans, l'Algérie devient un pays très sérieux dans le football. Et là, ils ont joué, il n'y avait pas tout leur effectif, il y a des grands joueurs qui sont pas là, et là on voit quand même que l'Algérie, ils sont très très sérieux sur le terrain. Quand tu vois les automatismes, le jeu, l'envie, les mecs, ils ont pas envie de lâcher. Et encore, j'ai envie de dire aussi, bravo aux Marocains, parce qu'eux non plus, ils ont pas joué comme du n'importe quoi. C'était du high level, ils se sont pas laissés abattre. Jusqu'au bout, ils se sont laissés porter par tout le peuple marocain qui était là, tout le peuple qui était sur Youtube, tout le peuple qui était devant la télé, tout le peuple qui était dans le public. Ils se sont pas laissés abattre, c'est jusqu'au pénalty que les trucs se sont joués. Et là, quand c'est les pénalty, malheureusement, là c'est juste une question de gardien et de tir. Et là, malheureusement, Mboli, il y a rien qui passe. Quand lui, il se met en mode mur, c'est terminé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le mur algérien, là, oh là là. Lui, là, je l'ai vu jouer en Coupe d'Afrique. J'ai dit, mais c'est quoi ce gardien de malade ? Je l'ai vu ensuite en Coupe du Monde. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Lui, il doit être dans le top 5 des gardiens qui sont les plus forts du monde. Faut arrêter de se dire n'importe quoi, là. Là, l'Algérie, il faut les mettre dans le top 10. Ben oui. Non, mais il faut les mettre dans le top 10 de la FIFA. C'est quoi, là ? Tu te rends compte, là, du run qu'ils ont fait ? Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas perdu de match ? Hein ? Combien de temps ? Là, bientôt, ça va se compter en années. Moi, j'ai dit, de toute façon, des aides. Voilà, donc ça ne bouge pas. Grosse force aux Algériens. Là, ils sont en train de faire la fiesta sur les Champs-Elysées. J'ai vu, là, ils étaient en train de monter sur les voitures des militaires. Commencez à vous calmer. Parce que là, si tu es au courant, il y a un petit, là, qui s'appelle Eric, enfin Rico Zemmour du Bendo, il va utiliser ces images. Voilà, donc grosse force aux Algériens.